Je garde le micro pour vous présenter un petit peu le cadre législatif et réglementaire qui est autour de ces mesures agro-environnementales. C'est dans le cadre de la loi d'avenir pour l'agriculture. Je vais lire ce texte puisque c'est un texte fondateur qui est très important à avoir en mémoire pour cadrer. Ce texte cadre toutes les actions qu'on peut engager dans le cadre de l'agroécologie. Ces systèmes de production agroécologique privilégient l'autonomie des exploitations agricoles et l'amélioration de leur compétitivité en maintenant ou en augmentant la rentabilité économique, en améliorant la valeur ajoutée des productions et en réduisant la consommation d'énergie, d'eau, d'engrais, de produits phytopharmaceutiques et de médicaments vétérinaires, en particulier les antibiotiques. Ils sont fondés sur les interactions biologiques et l'utilisation des services écosystémiques et des potentiels offerts par les ressources naturelles, en particulier les ressources en eau, la biodiversité, la photosynthèse, les sols et l'air, en maintenant leur capacité de renouvellement du point de vue qualitatif et quantitatif. Ils contribuent à l'atténuation et à l'adaptation aux effets du changement climatique. Vous voyez dans ce texte des éléments clés qui portent toute l'ambition de l'agroécologie avec les thématiques fortes autour de l'agroécologie que l'on déclinera aujourd'hui sur la thématique de la viticulture, avec un enjeu, c'est par rapport au changement climatique, de viser l'atténuation et l'adaptation. Ces mesures agroenvironnementales se sont inscrites dans l'historique depuis une position du ministère de l'Agriculture qui a lancé en 2014 un projet agroécologique pour l'agriculture française. En octobre 2014, la loi d'avenir agricole a ouvert la possibilité d'intégrer des mesures agroenvironnementales dans les spécifications des indications géographiques pour préserver le terroir. Donc là, on est au cœur de l'introduction, la possibilité d'introduction de l'agroécologie pour l'agriculture française. Donc on a un contexte français législatif. Concrètement, au niveau de la commission environnement de l'INAO, il y a des réflexions qui ont été engagées pour pouvoir mettre en avant des mesures agroenvironnementales. Donc l'IFV est arrivé en tant qu'expert pour la filière viticole pour pouvoir accompagner ces réflexions pour mettre en avant des mesures jugées agroenvironnementales sur le plan technique. Et enfin, c'est suite à ce travail de concertation au sein de la commission environnement de l'INAO, il y a eu une validation officielle par le comité permanent de l'INAO qui a validé l'intégration du principe de l'agroécologie dans les cas et des charges des signes de qualité. Donc les CICOS, c'est les signes de qualité. Donc tous les signes de qualité, 20 pays AOP, agriculture biologique et la Belle Rouge. Donc concrètement, par rapport à ces mesures agroenvironnementales, ce qu'il en ressort, c'est qu'au niveau des thématiques, il y a eu cinq thématiques qui ont été définies pour les productions végétales. Donc vous les voyez ici, on a la thématique de préserver et développer la biodiversité, maîtriser et réduire la fertilisation, diminuer l'usage de produits phytosanitaires et développer l'usage du biocontrôle, favoriser une meilleure gestion de l'eau, et enfin recourir à une génétique plus adaptée aux enjeux agroécologiques. Donc derrière cette dernière thématique, on lit l'enjeu matériel-végétal. Donc ces cinq points, ces cinq thématiques sont bien gardés en tête, puisque c'est eux qui vont structurer toute la constitution du guide de l'agroécologie que vous avez dans les mains. Donc derrière ces cinq thématiques, on a travaillé en concertation avec l'IANAO pour pouvoir proposer des mesures qu'on a jugées prioritaires, d'intérêt pour la filière viticole, et avec la possibilité, ces mesures prioritaires, de pouvoir les intégrer dans les cahiers des charges, des signes de qualité. Alors, qui dit intégration dans ces cahiers des charges ? Il y a un objectif de pouvoir intégrer de manière volontaire, au bon vouloir des ODG, donc il n'y a rien à poser, c'est une démarche volontaire. Alors ces huit mesures, quelles sont-elles ? Donc pour l'instant, on est à huit mesures, c'est évolutif, c'est amené à évoluer, mais pour l'instant, on est à huit mesures jugées prioritaires pour la viticulture. Donc elles touchent à l'endermement du contour des parcelles, l'interdiction du désherbage chimique en plein des parcelles de vignes. Quand on dit en plein, c'est vraiment un désherbage sur la totalité de la surface de la parcelle. L'endermement des parcelles de vignes, avec une possibilité d'enherbement sur l'interrand ou un rang sur deux. Un point sur l'amélioration de l'efficience du matériel de pulvérisation, donc derrière ça, c'est la qualité de la pulvérisation, donc avec le matériel, le choix du matériel, le choix des buses également. Une mesure sur la réduction des quantités de produits phytosanitaires, donc ça c'est la quantité apportée sur la parcelle, un objectif de réduction. Un point sur la thématique de la fertilisation avec la limitation des apports d'azote minéral de synthèse. Des éléments par rapport au paysage et au petit bâti, de préserver les murets, les bosquets, les arbres et les terrasses. Et enfin, respecter le respect de la séquence morphologique originelle des sols. Vous avez ces huit mesures, je vous rappelle, qui sont proposées pour pouvoir faire évoluer les cahiers des charges des signes de qualité. Au-delà de ces mesures, c'est une prise de conscience des priorités d'action qui sont mises en avant pour toute la filière. Merci. 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 Merci.